Dieu a répondu et l'ennemi a saisi la réponse de Daniel, il a dit ce n'est pas Daniel, moi je l'ai dit, le chef, et c'est bien dit, c'est le chef, ce n'était pas n'importe quel nom, c'est le chef-même, ça veut dire, il y a aussi l'ennemi et le chef, et je vais juste, comme je l'ai partagé, c'est là la fois, il y a, dans le ciel, comme on m'a marqué, il y avait trois chefs, trois grands chefs, des anges, il y avait Michael, Gabriel, et c'était le précipien, et c'est pourquoi, et Dieu a précipité le super sur la terre, il est un bon chef, il a, il avait un bon étier, ses anges avaient, mais la Bible dit, ce n'était pas l'un des petits, or, c'était le chef-même, vous pouvez comprendre cela, c'est-à-dire, si pour la réponse de Daniel, Dieu envoie juste un ange ordinaire, comme Dieu a, il a tout, il a les chefs, il a, mais il a envoyé un ange, mais remarquez ceci, la Bible dit, le chef, c'est-à-dire, si lui, il est le chef, ça apprend aussi, un chef, pour lutter avec lui, ce n'est pas parce que Dieu, écoutez, je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu a laissé ça comme ça, mais c'est juste qu'ils le sont, nous devons comprendre que l'ennemi combatte toujours contre nous, aujourd'hui, tu es en prière, est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas vous répondre, ou est-ce que c'est l'ennemi qui lutte encore, qu'est-ce que nous allons faire maintenant, pour l'ennemi qui lutte contre nous, chaque jour, et remarquez ici, Daniel, si Daniel a prié seulement pendant 20 jours, il a perdu la réponse de sa vie. S'il était arrêté aux 19 jours, est-ce qu'il avait trouvé la réponse? Non, parce qu'il est l'ennemi, et des fois, et c'est ça le problème, des fois, pendant que nous sommes en train de prier à Dieu pour une chose, et c'est bon, et c'est dans la volonté de Dieu, Dieu veut le faire, mais il y a aussi l'ennemi qui vient, il nous résiste. Maintenant, nous commençons à appeler, c'est parce que Dieu nous a oubliés, ou qu'est-ce que nous avons fait, et il pense que nous faisons quelque chose de mal, là, c'est pour ça que Dieu nous parle pour Dieu, qui nous parle. Je vais vous dire une chose, maintenant, regardez ce que la Bible dit, ce que nous devons faire, pour vraiment pouvoir combattre contre notre ennemi, contre l'échec de la peste, dans l'échec de la peste, il a saisi, il a retenu la réponse de Daniel pendant 21 jours. Mais maintenant, pendant que l'échec de la peste a retenu la réponse de Daniel, qu'est-ce que Dieu fait? Heureusement, notre Dieu voit tout. Heureusement, notre Dieu, il voit tout. Parce que si Dieu ne voit pas tout, quelle était la situation de Daniel? Qu'est-ce que Daniel allait faire en ce temps-là? Alors, ce qu'il savait, pour Daniel, c'est fou, pour Daniel, c'est comme si Dieu ne le répond pas. Mais, écoute, il a fait une chose, nous devons avoir cette même attitude de la prière, ou des ventures. Il ne se plaît, il n'a rien dit. Il continue tout simplement à prier et gêner. Et c'est pourquoi, alléluia, nous n'allons pas arrêter de gêner et prier, parce que nous savons, là où se trouve notre victoire, si nous ne prions pas, nous ne gênons pas, je vous dis, nous n'allons pas gagner le terrain de Montréal, non. Le terrain de l'Est, ou le terrain de l'Égypte, j'aime bien, parce que la Bible dit, et comme notre pasteur nous a dit, il ne lui a pas dit que il allait gagner juste un endroit où il allait gagner toute la ville de Montréal. Et vous voyez, c'est ce que Dieu est en train de faire. Alléluia, nous sommes en route. Mais, écoute, nous n'allons pas y arriver si nous arrêtons de gêner et prier. Et c'est pourquoi je viens, Alléluia. Notre tradition à l'Église, on doit gêner le mois, et le premier jour, le premier semaine du mois, nous allons gêner et prier. Et ensuite, le premier mois de l'année, nous consacrons tous dans le gêne et dans la prière. Et ça marche, ça fonctionne. Et la Bible même dit, il y a des situations où les esprits qui doivent partir que par le gêne et par la prière. Que par le gêne et par la prière. Regardons un peu dans Ephésiens chapitre 6 verset, commencé à partir des versets 10 par exemple. Et ça, et la prière, comme l'autre frère, il vient de répondre à la question, c'est tout un combat spirituel. Et c'est pourquoi on trouve que la prière, c'est une lutte. Et nous sommes, pour prier, écoute, est-ce que c'est, vous trouvez, pour manger, c'est difficile? Est-ce que pour manger, c'est difficile? Pas du tout. Pour dormir, est-ce que c'est difficile? Pas du tout. Des fois, pendant que tu pries, tu dors. C'est tellement facile. À moins que tu, des fois, tu ne dors pas parce qu'il y a du stress qui te pêche de dormir. Tu penses à d'autres choses, là tu es stressé. Mais, c'est facile. Mais quand c'est le temps de prier, ou bien, tu as une heure pour prier, tout est. Si tu te sens dérangé par toutes choses, alors que l'heure de prier arrive, tu n'arrives pas. Oh, mon Dieu. Et là, pourquoi? C'est l'ennemi qui nous distrait de beaucoup de choses et qui nous fait sortir de notre position devant Dieu. Maintenant, la Bible dit, une chose que nous devons faire avant de rentrer dans le combat. N'essayez pas de demander au Seigneur de vous fortifier. Toi-même. Regarde, vous voyez, c'est toi. Regarde, la Bible dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Ce n'est pas le Seigneur qui m'avait dit vous fortifier. Toi-même, fortifiez. vous m'a